Dans cette vidéo je vais me présenter, vous expliquer pourquoi Coquely, ce que je fais et ce qu'il y aura sur cette chaîne Salut à tous c'est Coquely et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne Et quoi de mieux pour la première vidéo que de me présenter Donc je me présente, je m'appelle Coralie, aussi appelée du coup Coquely sur les réseaux C'est un mix entre mes deux surnoms, donc Coco et Lily, donc les surnoms les plus fréquents qu'on donne Et donc du coup ça donne mes Coquely et c'est aussi une petite référence aux Coquely qui sont mes fleurs préférées Donc du coup je m'appelle Coralie, j'ai deux passions principales, trois passions principales de la vie J'adore la danse, j'adore faire des figurines, donc des figurines faites en bouchon en liège Et j'adore lire, mais du coup sur cette chaîne sera principalement du coup en rapport avec les figurines Et peut-être que du coup je pourrais intégrer peut-être les deux autres, mes deux autres passions Donc voilà Donc comme je vous l'ai dit je fais des figurines avec des bouchons en liège et de la peinture Donc vous avez quelques exemples ici J'ai commencé il y a environ un an J'ai d'abord lancé un compte Instagram où je montrais mes figurines A l'état fini, j'ai très peu montré les étapes intermédiaires et intérieures J'ai eu une petite période mais ça intéressait beaucoup moins En août 2021 j'ai du coup ouvert un compte TikTok Où dedans je mettais vraiment principalement, presque que Mes sessions de peinture comme je les appelle Où vraiment je montre la plupart des étapes Donc pas vraiment très détaillées, c'est vraiment fait très vite Je ne m'aime pas la fin des créations On ne voit pas ce que je fais entre chaque étape Et au bout d'un an de faire des figurines à poster sur Instagram Je me suis dit que je voulais m'investir encore plus Je voulais faire beaucoup plus de choses en rapport avec les figurines Et je me suis dit, je vais me lancer sur Youtube Je vais faire une chaîne Youtube Pour montrer un peu plus l'envers du décor Vous faire plus de sessions peinture détaillées Vous faire peut-être faire des figurines de A à Z avec vous Où vraiment j'explique chaque étape Voilà, des vlogs de temps en temps Pourquoi pas Pas tout le temps, ça c'est sûr Mais vraiment de temps en temps Je vais vous emmener dans des grands moments de ma vie Bonjour Presquette Tu veux venir là ? Viens Il y a une mouche qui te mette ? Oui Donc oui, mais par contre je ne montre pas Merci Donc du coup voilà Ce sera les l'envers du décor Vraiment vous montrer ce qui se passe derrière Car vraiment Sur les réseaux sociaux je montre très peu ce qui se passe derrière Je montre vraiment Ça dépend des réseaux Je montre des fois les sessions Des fois je montre juste le final Et je ne montre pas tout ce qu'il y a avant Tout ce qu'il y a après Ce que je fais des figurines Du coup parce que Des fois j'en publie Et en fait ce ne sont pas du tout pour moi Ce ne sont pas quelqu'un d'autre J'en publie des fois même pas Donc du coup Du coup voilà ce qu'il y aura Principalement sur cette chaîne Sur cette chaîne YouTube Chaîne vidéo bien sûr Donc du coup voilà Il y aura peut-être Il y aura deux vidéos par semaine Une à deux vidéos Peut-être trois Si vraiment par exemple En plein milieu Je fais vraiment des grosses Vidéos Ouf Il y a eu Beaucoup d'investissement De dans J'ai des projets Sur rapport avec le figurine Que j'aimerais faire Que ce soit sur Instagram Ou sur YouTube Donc du coup Ça je vous en parlais En temps et en heure Qu'on va voir Comment ça Comment ça évolue Car je ne sais pas Si ça va plaire Voilà Donc il y aura deux vidéos Par semaine Donc il y aura Je pense Sous toutes les semaines Une vidéo session peinture Sur La semaine entière Car En continuant quand même De poster des sessions peinture Sur TikTok Mais elles seront du coup Beaucoup plus détaillées Sur YouTube Que sur TikTok Avec chaque étape En montrant Les petites avancées Dès que je me dis Que je vais les peindre Vous montrer Pourquoi pas Du coup voilà Voilà Vous faire aussi Des vidéos face canne En vous expliquant Pourquoi j'en suis arrivée A faire des vidéos YouTube Enfin Pourquoi j'en suis arrivée A faire des figurines Car c'est vraiment pas commun De faire des figurines Avec des bouchons en liège Ce que j'en fais Qu'est-ce que j'ai déjà fait Aussi du coup Peut-être que Je pense que je vous ferai Des vidéos Sur chaque collection Que j'ai fait Car en un an J'ai fait les Dalton J'ai fait Les Schtroumpf Je suis sur la collection Harry Potter Sur les deux étages R et demi Que vous voyez C'est Les personnages Harry Potter Ce que j'en fais Donc du coup Vous parlez aussi Des projets que j'ai fait Des projets Des petits trucs Que j'ai fait A côté Qui ne sont pas Dans cette vitrine Qui ne sont Qui sont un peu Qui sont sur les réseaux Si ils sont sur les réseaux Que du coup Très peu Que j'en ai très peu parlé Par exemple Je fais des figurines Que j'offre Aussi Alors dans mon entourage Je les offre Je les ai Certaines Que j'ai personnalisées Donc vraiment Il y aura des vidéos C'est sûr Sur les collections Que j'ai faites Sur les collections Que je voudrais faire plus tard Donc du coup Sur les projets Que je veux faire Que ce soit sur Instagram Ou sur TikTok Donc Sur Youtube On va y arriver Donc les projets Que je veux faire Sur Instagram Ou sur Youtube Beaucoup plus M'investir du coup Sur les réseaux Et du coup Je vais vous montrer Quand même Deux des figurines Donc après Il faut savoir Du coup Que sur les figurines En tout cas en bouchon On n'est pas obligé De faire que des humains Il y a une figurine Que je n'ai jamais Posté sur le réseau Qui d'un coup Du jour au lendemain Est devenu La photo de profil Que ce soit sur Youtube Instagram Ou TikTok Mais que je n'avais jamais Posté Je n'avais jamais Pas la sur le réseau C'est une figurine Que j'aime énormément Qui compte beaucoup Pour moi Ça a été très dur De la faire Il y a une histoire D'ailleurs Ça m'est venu D'un coup comme ça Ça a été très dur De la faire Parce qu'il a fait Il fallait remonter Dans des souvenirs Il fallait remonter Sur des photos Il fallait se replonger Dedans Et c'était pas du tout Le truc que je voulais Mais il le fallait Donc du coup Voilà l'image De la chaîne Youtube C'est un petit chien Du coup Donc vraiment Pas obligé De faire que des humains De faire que des humains Vraiment On peut faire les animaux On peut faire Des trucs qui ne sont pas Ce qui ne sont pas humains Quand j'y penche J'ai pris une figurine Je l'ai filmé dans la semaine Il n'y a pas longtemps Tout comme On peut faire du coup Totalement un être humain En allant jusqu'aux détails Les cheveux frisés Petits détails et tout Donc vraiment On peut faire énormément de choses Avec les figurines Soit personnalisées ou pas Et derrière Il y a toujours On peut en faire ce qu'on veut Ça peut être de la décoration Dans une vitrine Je vais plus tard De toute façon Je ne mettrai pas Toutes les figurines Harry Potter Parce que je ne suis même pas A la moitié je crois Je ne les mettrai pas Toutes dans cette vitrine Parce que du coup Quand même la vitrine On regarde Il y a Cinq étages là Ils sont presque Toutes remplies Et en comptant que j'ai d'autres En comptant que du coup J'ai d'autres Projets D'autres collections À voir que je veux faire Pas toutes les figurines Resteront là Je vais Je pense du coup Quand j'en aurai beaucoup plus Du coup dans le style Harry Potter Et peut-être que j'aurai commencé Même pas commencer La collection d'après Je pense que du coup Je vais commencer Par des mises en scène Un peu partout Dans ma chambre Donc pourquoi pas du coup Faire des vidéos Où je fais des mises en scène Avec vous Ou des lives Sur Instagram Beaucoup de choses Dans ce style là Où Tout ne restera pas Dans une vitrine On peut vraiment En faire des mises en scène Tout comme On peut les accrocher Dans des voitures Comme guirlandes Faire des petites guirlandes Dans des petites boules Des décorations Enfin On peut vraiment faire Énorme chose Avec les figurines Et c'est vraiment Sympa C'est mieux C'est Quand je parle Avec des gens Des figurines Je leur dis Que c'est comme si C'est comme une photo Sauf qu'une photo C'est en 2D Il y a un fond Il y a un paysage derrière Là il n'y a pas de fond Il n'y a pas de paysage derrière Mais Comme pour du coup La petite figurine de chien Mais c'est en 3D Ça peut aller jusqu'au moindre détail Ça peut aller jusqu'au moindre détail Et ça Du coup On peut toucher On peut avoir Certes C'est pas la vraie personne C'est pas le vrai animal Mais On a quelque chose On a quelque chose Entre les mains C'est pas comme une photo Qui est plate C'est en 2D Du coup C'est vraiment la différence C'est vraiment le truc Ça prend peut-être C'est en 2D Mais si c'est vraiment le truc Tu le mets sur ton bureau Et puis Tu le regardes Oh c'est mignon C'est une petite figurine Voilà Vraiment Beaucoup de choses D'ailleurs Ça peut aller à beaucoup de choses Ça change du coup Des photos Je sais que Il y a 3 mois 3-4 mois J'en ai fait pour ma grand-mère J'ai fait 4 figurines Pour ma grand-mère Du coup Il y a 3-4 mois Où c'était vraiment C'est Petits enfants Et on avait tous Du coup Un petit détail Qui nous correspond Enfin Ça pouvait être Un t-shirt Ça pouvait être Une cravate Ça pouvait être Des lunettes Ça pouvait être Un trait physique Une tenue Qu'on met tout le temps Enfin C'est vraiment Ça peut vraiment Jusqu'au moindre Petit détail Tout comme À côté On peut avoir Des accessoires Donc Par exemple Ça peut aller Jusqu'au petit Jusqu'à un petit livre Donc vraiment Petit livre Avec du carton Et du papier Ça va jusque là Par exemple Pour les personnages Harry Potter J'essaye Pour presque tous De faire du coup Un petit accessoire Bon il y en a Qui n'en ont pas Mais en même temps C'est compliqué De faire un accessoire Pour tout le monde Tout comme Chaque personnage Harry Potter Enfin ceux Pour qui j'ai réussi A trouver Ont leur petite baguette Magique Enfin Il y a énormément De choses Comme ça Où Du coup Ça donne encore Plus de travail Où il n'y a pas Que bah tiens Aujourd'hui J'ai décidé de peindre Je prends un petit bouchon Je vais peindre derrière Il y a énormément L'on travaille C'est en tout parti Pour ça Que du coup Je veux montrer L'arrière L'envers du décor Car derrière La recherche Il y a les photos Qu'il faut trouver Il y a Les croquis Qu'il faut faire Après J'ai jamais vu Quelqu'un peindre Sur des bouchons Donc du coup J'avoue J'avoue Ma propre étape Mais il y a Du coup Tout ce qu'il y a Il faut faire Les traits Des personnages Pour pouvoir être sûr De ce qu'on fait C'est bon C'est bien au centre Il y a la peinture derrière Il y a les temps De séchage Parce que du coup Tu veux pas Une figurine Comme ça Une des figurines Comme ça Vraiment Si je mets bien Au fond Je pense Je mets 2-3 jours A faire Sans compter Le vernissage Et l'étape De la sous-couche Vraiment Je dois mettre Pour tout faire Une à deux 2-3 jours A faire ça Au total Mais vraiment Sans compter La première étape La dernière étape En comptant Les trucs de séchage Si vraiment S'il y a à fond Celle-là J'ai dû laver Celle-là Je crois que j'ai dû mettre Ouais Pratiquement un mois A la faire Parce que je n'étais Vraiment plus à fond Dedans Et par exemple Celle-là J'ai mis 2-3 jours Tellement j'étais à fond Dedans J'ai dû mettre 2-3 jours Pour faire Ces figurines C'est vraiment Selon comment on signer Je peux très bien Me mettre à mon bureau A 10h du matin Et commencer à peindre A 4h J'ai passé 6h A attendre A tourner en rond A me dire Faut que j'y aille Faut que j'y aille Faut que j'y aille Après il peut très bien Y avoir Du coup Sur totalement D'autres thèmes Totalement être sur D'autres thèmes Sur par exemple La danse Enfin Du coup voilà Donc je vous emmènerai De temps en temps Peut-être quelques fois Par mois Je pense Je verrai Avec moi Sur peut-être Un ou plusieurs jours S'il se passe Des choses intéressantes Je vous emmènerai Peut-être avec moi Si je pense Que c'est nécessaire Vous montrer L'impact Qu'ont les figurines Du coup sur moi Parce qu'il y a un an C'était pas du tout ça Je vous ferai une vidéo Sur du coup Comment j'en suis venue A faire des figurines Ce qui est quand même Voilà Avec des simples bouchons En liège Qu'on voit Quand on ouvre une bouteille Et qu'on rejette Alors que Derrière Tu peux faire Un petit élément De déco Du coup Vous expliquez Comment j'en suis arrivée Là Vous montrer Du coup Justement L'impact Qui ont mes figurines Dans ma vie Et celle de mes proches Parce que du coup Ils en ont marre Je pense Qu'ils en ont marre D'avoir parlé de figurines À 24 De m'entendre dire Oh j'ai plus de peinture Faut avoir J'en acheté Tiens Tu peux même Me prendre de la peinture Et du coup Voilà Ça marque Quand même Vachement Parce que Que ce soit Dans la vie De mes parents Mon frère De mes oncles Et tantes Mes grands-parents Mes amis Ça a vraiment Avant C'était juste Une toute petite partie Avec que mes parents Et que mes parents Mon frère Et mes grands-parents Qui savaient Que je me mettais à peindre Puis après Il y a quelques-uns De mes oncles Que j'ai mis dedans Qui étaient tout le temps En mode Ah c'est trop bien Ce que tu fais Et tout Après j'ai commencé A mettre des amis Certains Et t'en m'aiment Bah oui mais ça sert à rien On fait ce que tu fais Tu devrais aller faire du sport C'est peut-être mieux C'est mieux Enfin Du coup voilà Puis après petit à petit Ça a pris beaucoup plus d'ampleur Ça a vraiment été À pompe J'ai offert un jour Un cadeau à une maison Pour son cadeau d'anniversaire C'était une toute petite figurine C'était lui en miniature Je sais pas quoi lui faire J'ai fait lui en miniature Comme cadeau Pour moi C'était vraiment de moi Et du coup Ça intéressait tout le monde Ils sont tous venus Dans ma chambre Oh tu fais des figurines Oh c'est beau Oh c'est ma Voilà J'ai fait des cadeaux Noël Par rapport aux figurines Je fais des cadeaux juste comme ça Parce que j'avais envie De faire un cadeau à quelqu'un Tiens Je te fais une figurine Voilà T'as ta petite figurine Mais du coup Voilà C'est du coup Une grande partie de ma vie Aussi une grande partie De mes journées Et je vais du coup Vous emmener Dans l'aventure Des figurines Donc du coup Sur les réseaux Si vous pouvez me trouver Ce sera Coquely Tiré du bas Figure Mais en tout cas Ce sera écrit Par là J'espère du coup Que ça vous plaira De l'univers des figurines L'univers dans lequel Je vais mettre Cette chaîne YouTube Donc du coup Vraiment ce sera Ce sera les figurines Dans la vie Avec les figurines Donc lesquels Quoi que je fasse Je sera forcément De figurines Pas loin Parce que Je fais un mouvement Il y a toujours Il y a toujours des figurines Qui est pas loin Que ce soit Dans une pièce Ou juste mon téléphone Qui me rappelle Oh tiens On a des figurines C'est sale Il faut peut-être les faire Donc voilà C'est vraiment dans l'univers L'univers qui sera Dans la chaîne Du coup La chaîne s'appelle Coquely Comparé au réseau Qui eux S'appelle Coquely Figure J'ai vraiment voulu Donc les réseaux Sont basés Sur Coquely Figure On était ouverts Par rapport aux figurines Tout comme la chaîne Je ne dis pas le contraire Mais vraiment Ça va être Ce sera peut-être Ce sera peut-être Plus ouvert A vous emmener A vous emmener Un peu plus dans ma vie Enfin peut-être pas Tous les jours Mais par exemple Dans des événements Enfin voilà Dans des moments Quelques-un Des moments de ma vie Que je trouve Qui peuvent être Intéressants à partager Je ne sais pas On verra bien Ça ne veut pas dire Que sur Par exemple Sur Instagram Je ne le partagerai pas Peut-être que Voilà J'ai un événement Dans moi de moins Peut-être que Cette petite figurine M'accompagnera Et elle sera Mon petit stress On ne sait pas Donc du coup Vraiment Ce sera peut-être Le Peut-être que Grâce à cette chaîne Me fera Peut-être Vous aurez Montré un peu plus De ce qui se passe Dans ma Dans l'une Par rapport A l'univers des figurines Qu'est-ce qu'il y a L'impact qu'elles ont Parce que du coup Sur vraiment Sur les réseaux sociaux C'est Ben voilà Je vous montre Une photo Et puis voilà Vous faites ce que vous voulez Avec cette photo Je vous montre De temps en temps Vite fait Par exemple Sur Instagram Oh tiens Je vais peindre là Oh je vais tourner Sur TikTok C'est vraiment Que des petites Essions de peinture De temps en temps Mais bon Enfin J'ai dit Je vais tourner Bon allez Donc j'avance Mes 12 figurines Mais il faut que Je pense à tourner Donc bon C'est vraiment Pas le truc Le plus simple Donc du coup Voilà Ce sera vraiment Dans cet univers là Donc l'univers Des figurines Qui entourent Du coup Qui sont Beaucoup présentes Dans ma vie Présentes dans ma vie Et vous du coup Vous montrez L'envers du décor Des figurines L'envers du décor Enfin L'envers du décor Des figurines Vous montrez du coup L'impact qu'elles ont Dans les vies Que ce soit dans ma vie Ou dans la vie De mes proches Et montrer Quand même Un petit peu plus De bout De ma vie Où il y a quand même Les figurines J'y pense Je le dis Parce que par exemple Dans le moins de deux mois Dans deux mois Dans même un mois Un mois et demi Il y a quelque chose Donc voilà Je pense que du coup Il y aurait forcément Un truc au rapport Avec les figurines Qui met Que je ferais énormément De figurines En ce moment là Peut-être que je ne m'arrêterai pas En tout cas Voilà Il y a plein de choses Que j'ai envie de faire Avec les figurines Dans l'univers des figurines Et je vous emmène Dans l'aventure Des figurines J'ai répété beaucoup Ce figurines Dites-moi en commentaire Si vous avez des passions Si oui Lesquelles Et quel est l'impact Du coup De vos passions Dans votre vie Si elles vous suivent Beaucoup Si c'est juste Moyen de s'échapper De votre Si c'est juste Un moyen De vous échapper De votre Un instant De votre De votre quotidien Ou comme ça Moi ça m'intéresse Parce que vraiment Un jour je vous parlerai Vraiment de l'impact Qu'on les figurines Sur moi Et comment Elles m'ont Réellement aidé Enfin elles m'aident Tous les jours Là n'est pas la question Mais vraiment Un jour je vous dirai Quel est l'impact Et tout Mais n'hésitez pas vraiment En commentaire A me le dire Si c'est vraiment Quelque chose Qui m'intéresse De voir l'impact Que peuvent avoir Des passions Et sur les gens Donc voir l'impact Des passions Sur les gens Donc du coup C'est la fin de cette vidéo Moi je vous dis A une prochaine Et n'oubliez pas De vous abonner D'aimer la vidéo Et de la partager Et moi je vous dis Ciao Sous-titrage ST' 501